salut les amis alors on est sur la première vidéo 360 donc que j'essaye de faire donc c'est un nouvel essai voilà j'essaye souvent de faire des nouveaux essais j'essaye de faire des nouveaux essais voilà je me répète et simplement pour voir si ça vous plaît si ça veut si vous trouvez ça sympa donc là on va démarrer avec le ramassage de la paille j'ai déjà mis en pile des ballots et puis ben on va simplement démarrer puis je vous expliquez un peu la suite des choses et voir comment ça se passe alors un live non je fais pas un live parce que j'arrive pas à faire un live je vous expliquerai pourquoi plus tard mais donc je fais un premier essai donc de vidéo en 360 alors si vous connaissez pas la vidéo en 360 il ya un petit logo qui doit être affiché sur youtube pour la mettre ou alors sur facebook et vous pouvez avoir plusieurs types de vue je pense et en tout cas vous pouvez aller sur l'écran et faire glisser avec la souris le doigt sur votre téléphone pour voir à différents endroits vous pouvez me regarder moi vous pouvez regarder devant comment ça se passe quand je ramasse de la paille vous pouvez regarder sur le côté voir comment je manipule la poignée et tout ça en étant avec moi donc en immersion 360 alors je fais ça avec une petite caméra de chez samsung voilà et donc je voulais je voulais faire ce petit test et donc on va voir si ça vous plaît vous mettrez un j'aime déjà que je mette en 4 et si ça vous plaît pas vous mettez un j'aime pas ou voilà mettez moi j'espère que vous mettrez un petit commentaire éventuellement un petit pouce aussi pour me dire que vous appréciez ce type de vidéo donc là je suis en train de ramasser de la paille pour ceux qui me suivent régulièrement j'ai fait quelques live donc en ramassage de paille et je suis revenu chercher un deuxième plateau après le live donc là il y aura un massage de paille que vous pouvez revoir sur sur youtube alors qu'il n'est pas lui en 360 de toute façon c'est la première vidéo que j'essaye de faire et donc là j'ai ramené un plateau il me restait un plateau à remplir c'est ce que je vais faire et donc je suis en train de voyager je vais faire pas mal de route étant donné que j'avais chargé les balleaux mais je vais peut-être me concentrer sur ceux là-bas et puis revenir après ça revient au même voilà donc là je vais charger simplement mes balleaux donc vous allez pouvoir voir les manoeuvres que je fais et je vais essayer de vous expliquer en même temps les manoeuvres donc là j'ai mis le télescopique en quatre roues motrices en quatre roues directrices veuillez m'excusez je suis un petit peu fatigué et là je charge le plateau comme vous pouvez le voir si vous regardez vers l'avant par l'arrière alors pourquoi parce que celui ci au niveau dimension est tout juste pour placer les quatre balleaux que je mets dans la longueur donc je mets quatre balleaux empilés donc pour ça j'ai déjà précédemment empilé les balleaux je savais pas si j'allais revenir tout de suite ou pas et donc je viens les piquer alors pour venir les piquer alors là je ralentis un peu parce qu'il ya des passes de traitement donc des creux vous voyez sa cabosse je pique légèrement vers le bas je continue en avançant en descendant et je remonte en gavant tout doucement voilà je remonte en même temps ma façon de conduire alors je ne prétends pas être un pro de la conduite je prétends simplement avoir un peu d'expérience à ma façon donc là je fais quand attention parce que je suis passé dans les traces de traitement et si je suis trop ça va pas donc le système de pique sont des piques à balleaux d'assez grandes dimensions qui permettent de travailler sur une hauteur de 4 voilà je vais retirer un peu si vous regardez la poignée vous pouvez voir voilà après en 360 à mon avis vous pouvez repasser la vidéo plusieurs fois en regardant des angles différents je pense que c'est un peu l'intérêt de la chose qui peut être sympa je vais aller reprendre les balleaux qui sont là au fond on va continuer l'explication alors j'ai aussi mis le système qui se trouve ici en bas si vous regardez ma main ici en bas de suspension de flèche à ballon apparemment il n'y est pas donc je vais le mettre voilà suspension de flèche j'appuie de 3 normalement il doit être enclenché oui la flèche et sous voilà ça va me permettre de prendre un peu moins d'à-coup voilà je pique vers le bas je monte je j'avance un petit peu je relève je pense je pense légèrement vers moi vous voyez là le balleau est redescendu c'est tout simplement parce que la suspension de flèche et là et ça permet d'amortir un peu les chocs c'est un système de boule d'azote qui va permettre d'amortir un petit peu les chocs et donc je lève voilà je vais étendre un tout petit peu je vise tant qu'à faire et je viens replacer donc à l'arrière je ralentis j'enlève la vitesse avec mon petit doigt et je vais venir poser en étendant tout simplement le bras je l'allonge un petit peu maintenant je recule je soulève un petit peu là tout petit peu et je suis reparti chercher un autre balleau donc toujours maintenir ces balleaux en bas au plus près du sol et le plus rentré possible à l'intérieur tout simplement pour éviter parce que plus vous êtes loin vers l'avant plus vous risquez de secouer les balleaux et donc ça peut être gênant voilà là je reprends je baisse je pique je gaffe un petit peu pour reprendre et j'avance voilà le but du jeu étant d'aller le plus vite possible mais aussi de faire bien voilà vite c'est bien après c'est une question d'expérience alors je suppose que vous voyez la paille voler alors j'espère que la qualité de la vidéo est correcte je pense que oui il peut également être c'est qu'en c'est reparti alors on voit que les ballots sont à peu près bien placés bien positionnés c'est vrai que pour ça il faut avoir un petit peu d'habitude et bien aller serrer les uns contre les autres ça permet d'éviter problème par la suite voilà parce que des ballots qui se cassent la figure on en voit de temps en temps ça m'est déjà arrivé aussi et c'est plutôt gênant hop voilà je vais avancer je recule et c'est reparti pour un tour allez on va aller rechercher les derniers ballots ça va pas durer très longtemps et j'accélère je passe la vitesse voilà cinquième vitesse on peut le voir ici en bas alors par contre vous verrez peut-être mal au niveau de l'écran je suis parti à fond là dans les lignes droites tant que j'ai pas de passe de traitement je peux avancer alors je sais pas si vous voyez les nuages qui se trouvent là bas au fond vers l'avant et sur le côté gauche on voit aussi l'usine on voit aussi quelques terris il ya une très belle vue je trouve ici on voit d'ailleurs pour ceux qui connaissent sur la gauche des pics à ballons maintenant masadeux je suis à mazagar ne les pines et sa piste de ski voilà je pique je pointe et je soulève et je suis reparti alors là je rentre les ballots vous expliquer voilà voilà flèche qui est un peu bougé alors je soulève un peu pour voir où je vais je pense que j'ai des ballots devant voilà je n'irai pas de faire quand même et je redescends je sais où je vais et là je peux rouler il n'y a pas de soucis le système de suspension de flèche est très intéressant quand on veut faire ce genre de choses et ça va être un plateau qui va être rempli en moins de 10 minutes pour nous et que vous aurez fait avec moi en France en 360 alors je ferai peut-être pas de montage spécial parce qu'apparemment au niveau longueur parce que ça me paraît correct je pousse légèrement je tourne mes roues à la fin pour bien venir mettre contre les ballots et plus ils seront serrés là j'ai mes caméras mon petit sac de transport voilà on entend le siège qui donne lorsque je suis un peu trop au dessus les deux dernières piles de ballots alors je sais pas si ça tremble on va voir ce que ça donne au montage à quoi ça ressemble il n'y a peut-être pas de stabilisation comme je vous dis c'est le premier essai que je fais sur la caméra 360 donc là je vais repartir je refais la même chose alors je ralentis un peu je pointe à 10 degrés vers le bas mes dents j'enlève la vitesse je pousse avec le bras j'aurais pu avancer aussi comme je le fais de temps en temps et là j'ai fait une autre façon j'ai arrêté la vitesse et j'ai poussé le bras et je vais le retirer vers moi je l'incline légèrement vers moi pas trop alors je peux poser contre c'est vrai que les rallonges de bras me permettent de faire cela et vous pouvez voir sur la droite donc le battage qui est en train de se faire avec un collègue voilà qui donne un coup de main ce n'est pas dans mes chants selon les chants de mon beau frère salut Pierre si tu me vois alors Pierre c'est le fils voilà hop et je vais venir replacer tranquillement je mets pas le haut je viens serrer contre voilà j'enlève la vitesse pour ne pas faire aller le frein inutilement je pose je tire je recule voilà c'est posé bon là ils ne sont pas tout à fait bien en haut je vais voir si je peux les repousser légèrement sur le côté voilà voilà je me suis mal pris hop je recule un petit peu je pose voilà je pense que ça devrait aller et la dernière pile et ensuite on va mettre les cordes autour de nous ça avant de repartir sur la route et je vous ferai peut-être la suite sur la route aussi pourquoi pas sur la route tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu chanterais pas parce que c'est vrai que j'hésite à mettre la musique parce que je pense que YouTube va me peut-être m'arrêter la vidéo m'arrêter la monétisation enfin bon ça c'est pas un problème c'est vrai que ce qui gagnera sa YouTube je vais faire mes affaires mais bon et donc je suis reparti là-bas hop 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 j'arrive je ralentis je descends je dégave je ne sais pas si on dit comme ça je frappe vers le bois je pose hop hop j'ai bien serré et je vais pouvoir aller mettre les cordes autour alors je ne sais pas si on peut faire un accéléré en 360 en 360 on verra bien allez je mets les temps bon alors ici je viens de changer la position de la caméra pour que vous puissiez voir sur la route comment ça se passe je vais déjà atteler l'outil le plateau hop c'est parti voilà alors là je sors du champ je vais arriver sur la route alors je mets gyrofard lumière engagé alors je vais attendre un petit peu parce qu'il y a une voiture qui passe ici j'ai essayé de trouver l'endroit où il n'y avait pas trop de problème il y a un petit fossé quand même ça risque de swinguer un peu donc je vais simplement me refaire une petite marche arrière et aller me placer ailleurs je vais faire quelques mètres de retourner la remorque ça swingue un peu avec les traces de traitement je ne sais pas si vous m'entendez bien je pense que quand je me tourne par là ce n'est pas terrible le son n'est pas décroupé avec un micro on ne peut pas mettre de micro là-dessus mais c'est une petite caméra vous mettrai vos commentaires en me disant ce que vous en pensez si vous trouvez encore ce n'est pas mal vous voyez un peu les nuages qu'il y a là-bas derrière assez menaçant quand même alors est-ce qu'ils nous viennent vers nous un petit peu ? pas trop ? alors je n'ai pas regardé la météo on va voir ce que ça va donner après et hop c'est reparti voilà hop 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 c'est le bonjour monsieur qui regarde bonjour toujours être poli avec les gens qui vous regardent pour présenter l'agriculture, les agriculteurs allez c'est parti alors en principe on n'a pas le droit d'avoir un chargement devant sur le télescope alors là il me restait une un ballot à reprendre pour finir et j'avouerais que je préfère avoir un ballot que d'avoir que des pics les pics me dérangent un peu même si voilà il faudrait peut-être que je mette une protection mais je ne trouve que ça au moins ça protège bien parfois il y a le voilà il y a ce qu'on devrait faire et il y a ce qu'on fait mais allez hop on va prendre vérification des freins a priori ça va on va laisser passer les voitures il y a des nuages qui vont nous passer à côté là le monsieur il me laisse passer voilà je prends bien mon tour je regarde derrière moi si ça passe bien préconiseur et hop c'est parti je vais mettre la suspension il n'a pas été enclenché il y a pas mal de vent je n'arrive pas à l'enclencher ça y est on va voir avec cinquième je vais attendre le rend point et on va pouvoir passer la sixième pour rouler alors si vous avez un casque de réalité pas virtuel mais un casque VR ça peut être sympa de regarder une vidéo comme ça alors on a des nuages sur le devant on a des nuages derrière on enlève les quatre pour directrice pour prendre une troupe normal j'ai bien mon gyro-phare et mes lumières d'allumée écoutez moi je vais vous laisser là dessus alors j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante alors je vais voir au montage comment ça se monte si c'est compliqué voilà et puis je en ferai d'autres peut-être sinon mettez moi quand même un petit commentaire pour me dire vous avez aimé qu'est-ce que vous avez trouvé vous avez trouvé ça sympa la 360 ou alors pas du tout voilà n'hésitez pas à mettre un j'aime pourquoi pas à partager et puis je continue à faire des vidéos classiques et pourquoi pas en 360 si vous avez apprécié si vous avez partagé s'il y a eu du monde qui a regardé et si ce concept vous plaît bon voilà allez je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui et n'oubliez pas surtout que l'agriculture mérite d'être expliquée allez salut